Créé par des médecins ophtalmologues pour la plupart, la galerie Vision Foudour à qui jouxte les cabinets nous offre l'occasion de redécouvrir le peintre Francis Vincenzine. Diplômé des beaux-arts de Paris, puis professeur d'art plastique à Cervione, il tient à parler de ses élèves. Je trouve que les élèves dans ma démarche ont été d'une utilité sans nom. D'abord leur fraîcheur, leur marque pertinente, et puis ce besoin de se surpasser. Je crois que sans eux, je n'existerais pas. Avec ses élèves de 3e, il a reproduit à Cervione des fresques de Raphaël ou de Léonard de Vinci. A 15 ans, il reproduisait déjà une œuvre de Fragonard. Il est depuis passé au non figuratif, souhaitant que ses œuvres l'apaisent, lui, mais aussi ceux qui les regardent. Je considère que le pire ennemi qu'on est, c'est soi-même. A partir du moment où on arrive à régler ses comptes avec soi-même, et moi je le fais avec la peinture, je n'ai pas de raison de trouver un conflit avec des gens quels qu'ils soient. Mon idée, c'est justement d'atteindre la sensibilité de celui ou celle qui voit l'œuvre, et surtout qu'il s'approprie l'œuvre. Explosion de rouge vif ou bleu métallique balayé sur la toile, Francis Vincenzini aime cette phrase de l'abbé Pierre qui colle bien à son œuvre. La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne.